Bienvenue dans cette quatrième vidéo des trucs et astuces sur Power Query. Le thème abordé sera le suivant. Comment utiliser la fonction de logique C, ou IF, dans Power Query, ainsi que la création d'un petit tableau de bord ? Il est à préciser que les codes générés par Power Query sont écrits en langage M, M comme Marie. Alors lors de cette vidéo, nous verrons aussi comment visualiser la barre de formule dans Power Query. Alors je vais bien sûr me reposer comme d'habitude sur un exemple afin de concrétiser la fonction IF. Nous prendrons un exemple que vous avez à l'écran. Ce dernier a pour but de calculer une mission par commercial. Il sera bien sûr nécessaire d'importer deux fichiers externes à Excel et feront un travail sur Power Query, d'une part pour fusionner ces fichiers et d'autre part pour mettre en place la fonction IF. Donc comme nous pouvons le voir, ici j'aurai aussi une liste déroulante totalement automatisée effectuée via Power Query afin d'avoir la commission par commercial. Voilà, là par exemple si je choisis Amélie, que je fais un filtre sur ce tableau. Donc là je ne vais prendre qu'Amélie. On peut constater que si je sélectionne tous ces montants dans la barre d'état, j'ai bien 28,26 euros. Alors je vous propose à présent de commencer à travailler sur ce dossier et à importer les deux fichiers nécessaires à l'exécution de ce travail dans Power Query. Comme expliqué précédemment, je vais devoir importer deux fichiers. Donc le premier fichier qui est un fichier texte est le récapitulatif des factures journalières et le deuxième fichier c'est la liste des, je vais vous le montrer, c'est une table access récapitulant la liste des commerciaux et l'affectation de chaque client par commercial. Alors je vais devoir bien sûr importer ces deux fichiers. Donc comment faire ? Donc je vais aller dans données, ici dans données, donc ici dans nouvelles requêtes, je vais commencer pourquoi pas par le fichier texte. Donc ici à partir d'un fichier texte, je clique et je vais bien sûr directement chercher le dix fichiers. Donc il est ici, voilà, facturation, donc je l'ai importé. Power Query va s'ouvrir. Donc ici, comme on peut le voir aussi, il faut que je lui spécifie que le séparateur de colonne, c'est dans mon exemple bien sûr des tabulations. Donc ici dans délimiteur, je vais choisir tabulation qui est ici. Donc là, à partir de là, tout est OK. Je vais aussi transformer parce que je me rends compte que le séparateur de décimales, c'est un point et non pas une virgule. Donc je vais aller dans transformer les données. Donc là, Power Query me donne la main. Par la suite, je vais aller dans, ici dans le groupe transformer, ici remplacer. Donc d'abord, je vais choisir la colonne bien sûr que je souhaite transformer, remplacer les valeurs. Ici, je vais choisir, remplace-moi le point par une virgule. Je clique sur OK et je vais maintenant aller dans type de données et ici, nombre décimales. Donc là, c'est là les modifications nécessaires à ce fichier. Je vais à présent aller importer le fichier Access. Donc je vais aller dans, toujours dans accueil, nouvelles requêtes. Ici, nouvelles sources, bases de données et ici, Access. Donc Access, liste commerciaux est ici. Je vais l'importer. Et une fois que l'importation sera faite, je vais devoir, je vais un petit peu visualiser, voilà, c'est ce fichier. Je vais devoir procéder à la fusion de ces deux fichiers. Alors, je vais pouvoir les fusionner, créer du moins une relation via le numéro client. En effet, je l'ai bien dans l'onglet ou dans la table commerciaux et aussi facturation. Je vous rappelle que pour créer une relation, il est nécessaire qu'il y ait au moins un champ en commun entre les fichiers. Donc là, je vais aller dans accueil, ici, combiner, fusionner les requêtes. Donc ici, j'ai le dossier facturation et je vais choisir, bien sûr, le dossier commerciaux. Et je vais sélectionner la colonne numéro client des deux fichiers. Et là, Excel me dit que la sélection correspond à 43 des 47 lignes de la première table. Je clique sur OK. Donc là, je vais, ici, choisir de supprimer numéro client dans la mesure où je l'ai déjà, dans l'onglet facturation. Je clique sur OK. Là, ce qui est fait. Il va me manquer aussi le produit entre les prix unitaires et les quantités. Donc, je vais aller dans ajouter une colonne. Ici, dans colonne personnalisée. Ici, je vais l'appeler total. Et là, je vais mettre en place ma petite formule. Donc, je sélectionne en cliquant deux fois prix unitaires. Multiplier, c'est la touche étoile, par les quantités. Clique deux fois. Je clique sur OK. Donc là, le produit s'est correctement fait, qui est ici. Donc, est-ce que j'ai encore une autre étape à faire ? Apparemment, tout est bon. Alors ici, je vais quand même changer le renommer le titre. Donc, je vais cliquer droit, renommer et je vais laisser que commercial. Donc, je supprime commerciaux, je fais entrer et là, apparemment, tout est OK. Je vais à présent pouvoir fermer et charger afin de rapatrier ce qui est fait, le fichier fusionné entre les deux fichiers. Bien sûr, les deux, le classeur Excel, fichier texte, pardon, et la table access dans feuille 2. Donc, je vais renommer en cliquant deux fois cet onglet. Je vais l'appeler données. Et je vais à présent récupérer ma problématique. Donc, je vais récupérer ce dossier. Je vais le mettre ici. Pourquoi pas ? Voilà. Ce que je souhaite faire, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que je vais commissionner le commercial Hervé à 2%, Amélie à 2,5% et les autres commerciaux, le cas échéant, à 1,80%. Donc, pour ce faire, je vais devoir retourner dans Power Query. Donc, je vais cliquer dans la table, dans n'importe quelle donnée de mon tableau. Ici, dans l'onglet requêtes, je vais aller dans modifier pour revenir sur Power Query. Alors, si vous n'avez pas la barre de formule telle qu'elle est ici, il suffit d'aller dans Affichage et cocher Barre de formule. Je vais à présent rajouter une colonne afin de mettre en place mes calculs de commission par commercial. Donc, pour cela, je vais aller dans Ajouter une colonne et ici, Colonne personnalisée. Je vais, pourquoi pas, l'appeler Commission. Voilà. Et je vais mettre en place, bien sûr, ma fonction. Alors, la fonction Si, je dois la mettre en place en anglais. Donc, l'équivalent de Si, c'est If. Donc, If, If quoi ? Ben, Si, alors là, j'ai un trou là. Donc, je vais revenir ici afin de supprimer une colonne qui apparemment ne sert à rien. Je vais un petit peu savoir où elle est cette... Voilà, elle est là. Donc, ici, je vais la sélectionner. Elle est vide. Donc, je vais cliquer sur Supprimer. Supprimer. Voilà. Ce qui est fait sera beaucoup plus clair. Donc, je reviens dans Ajouter une colonne. Colonne personnalisée. Ici, donc, j'ai dit que je l'appelais Commission. Et je vais commencer par If. Alors, vous avez ici, en bas, pour l'instant, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Nous verrons à la fin si, bien sûr, aucune erreur de syntaxe n'aura été détectée. Alors, si, maintenant, le champ commercial est égal, j'ai dit que Hervé se prenait une commission de 2%, donc, si ce champ est égal à, entre guillemets, Hervé, je ferme les guillemets, alors, donc, en anglais, then, tu me prends le total, que j'ai rajouté tout à l'heure, le total, je clique deux fois, et tu me le multiplies par 0,02. Donc, qui est l'équivalent de 2%. Sinon, donc, else, et là, j'ai une autre condition. Donc, je vais aller à la ligne. Si, Yves, bien sûr, toujours le champ commercial est égal, là, par contre, j'avais dit que c'était Amélie, entre guillemets, donc, j'ai tapé Amélie, je ferme les guillemets, alors, elle, elle percevra une commission du total, c'est-à-dire, je sélectionne total, multiplié par 0,025, en l'occurrence, 2,5%. Dans tous les autres cas, donc, else, tu me prends le total, que tu me multiplies par, j'avais dit, 1,80, donc, c'est 0,018. Donc, là, je vois qu'apparemment, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée, donc, je vais faire OK. Et ici, les commissions ont bien été calculées par commercial. Donc, RV, si on fait le calcul, ça représente 2% de la ligne de facturation, Amélie, etc., etc., Franck, etc., etc. Donc, je vais, à présent, aller dans Accueil, et ici, Fermer et Charger. Donc, bien sûr, ma table de données va se mettre à jour, c'est le cas, la colonne Commission a bien été incrémentée. Donc, je vais supprimer ces données, voilà, supprimer, et je vais, à présent, créer une liste déroulante, mais automatisée. Donc, je vais devoir, pour cela, importer de nouveau la table Access des commerciaux afin de créer une liste déroulante, et je vais passer par Parockery afin de supprimer les doublons. Donc, je vais aller, pour cela, donc, aller dans Données, ici, Nouvelles requêtes. Donc, c'est un fichier Access, donc, à partir d'une base de données Access, qui est ici. Donc, là, je vais attendre que, voilà, ici, je vais sélectionner Commerciaux, je vais faire Transformer les données, je vais procéder, en effet, à certains petits changements, notamment, je vais procéder par un petit tri croissant, ordre alphabétique, et ici, en sélectionnant la colonne, je vais venir ici, et supprimer les doublons. Donc, je vais fermer et charger, ça va se charger dans une nouvelle feuille de calcul, bien sûr. Donc, à partir de là, je vais, alors, je vais revenir afin de supprimer cette colonne qui ne me sert à rien. Donc, je vais aller dans Roquettes, Modifier, et ici, en effet, je n'ai nul besoin de cette colonne, je vais cliquer droit dans cette colonne, et je vais procéder par une suppression. Fermé et charger. Donc, ma petite table va se mettre à jour, en effet. Je vais aller maintenant dans, ici, je vais mettre mon petit, donc je vais élargir ma colonne, je vais aller mettre une petite validation de données, en allant dans l'onglet Données, ici, Validation de données, ici, dans Autoriser, Liste, et là, dans Source, je vais choisir, je ne prends pas le titre, ma sélection de commerciaux où les doublons ont été supprimés automatiquement par Power Query. Je clique sur OK. Donc, ici, j'ai bien mes commerciaux, et je vais mettre en place, donc je vais un petit peu colorier cette cellule afin de savoir où elle est réellement, voilà, et ici, je vais mettre en place une formule SOMSI, alors SOMME.SI, donc Excel me demande la plage, la plage, c'est ni plus ni moins que les commerciaux, donc CTRL, SHIFT, touche direction et du bas pour avoir tous mes commerciaux, je remonte, donc là, Excel me demande le critère, et bien le critère, c'est ni plus ni moins que la donnée qui se trouvera dans ma liste déroulante, et, point virgule, ici, alors je vais le mettre ici, ça ne va être plus parlant, SOMPLage, SOMPLage, c'est le total des commissions par commercial, CTRL, SHIFT, touche directionnelle du bas. Je vais bien sûr fermer ma formule, entrer, alors bien sûr, j'ai 0 dans la mesure où je n'ai sélectionné aucun commercial, donc je choisis par exemple Amélie, ici, je vais mettre une mise en forme, 2806, alors là, si je fais un tri du commercial Amélie, que je sélectionne uniquement ces données, dans ma barre d'étage, j'ai bien 28, 26, donc je vais désélectionner, récupérer tous les commerciaux et j'ai bien 28,26 euros. Alors, pour tester le travail effectué, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ligne de facturation afin de voir que mon travail fonctionne parfaitement, alors il est ici, alors liste, et je vais rajouter aussi un commercial avec de nouveaux clients, alors là, par exemple, je vais appeler Paul, je vais lui affecter le client 1014, de nouveaux Paul, le client 1015. Alors, je vais fermer ce fichier, je vais aller dans mon fichier texte, alors imaginons que j'importe de nouvelles données via un logiciel de facturation dans un fichier texte, donc là, nous sommes le 0907 2019, je vais prendre le client 1014, donc FR043, je vais prendre le produit P2, et je vais mettre un prix immunitaire de 2,50€, et je vais mettre 500. Alors, je sais que maintenant, le commercial affecté au client 1014 est bien Paul, donc je vais fermer ce fichier, enregistrer, je vais fermer ceci aussi, et je vais mettre à jour ma base de données, alors données, actualiser tout, je vais voir ce que cela donne, alors là, ça a tourné, Paul est bien ici, apparemment, Excel me dit qu'il aura une commission de 22,50€, je vais ici choisir que Paul, et j'ai en effet une ligne, mes quantités de 500 sont bien ici, donc le travail que j'ai effectué sur mon Rocketer Power Query a bien fonctionné, voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, merci, et au revoir. et au revoir. et au revoir. Merci.